alors on fait du tout chemin quoi mais ça passe bien pour un peu tôt qu'on peut y tenir le juste d'une main le volant là c'est où à chaque fois là elle est dans le sac ils ont rajouté 5 chevaux par rapport à la version 4x4 pas le véto pour aller faire accoucher les petits veaux fin fond de campagne c'est beau quand même alors nous allons tester patrick tu le sais le hill holder qui est un système qui en fait freine la voiture c'est en fait c'est l'ordinateur qui va tout faire on ne fait rien on met même pas le pied sur le frein donc je vais même pas pouvoir avoir l'air d'un super pilote en fait vous voulez nous impressionner mais c'est un leurre voilà il est où le bouton du hill holder d'ailleurs il est là je pense le troisième truc c'est beau mon dieu de la montagne est belle a dit à l'a dit d'un an à c'est rien d'accord on a mis le dessin donc là j'ai juste à débrayer 1 et à laissé faire et à tenir le volant et à tenir le volant voilà je peux pas filmer et où tu veux je vais voilà tu peux tenir ça va comme ça tu nous tiens là voilà genre et moi je regarde la route donc là je ne fais rien celle où c'est l'électronique qui 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 gère qui peut arrêter mais nous bien comme ça j'ai avoir un accident voilà qui peut bloquer jusqu'à chacune des roues indépendamment des land rover les gens ça depuis très longtemps mais là tu vois l'impression qu'on va foncer dans le gars et en fait je ne fais rien voilà et là je freine quand même pour éviter de prendre la porte voilà à l'eau docteur ça passe ça passe ça passe ah oui regardez ça pas mal ça C'est un petit patate. C'est un petit patate. Non mais je t'ai filmé. J'ai déjà vu les capacités de la voiture. C'est impressionnant parce que je l'ai suivi à pied. Donc j'ai compris qu'elle passait partout. Non mais quand on passe, là ça ne frotte pas. Un petit peu parce que c'est une butte qui est quand même assez importante. Là je reprends la main sur le véhicule pour faire passer doucement sans frotter. Voilà, on va pas le sentir. C'est moi qui ai la main sur le véhicule maintenant. Là ça frotte. C'est pas gênant. Il y a des protections. Là tu t'es mis sur deux roues. Alors là on va passer ce qu'on appelle un croisement de pont. Je laisse aller le véhicule en croisement de pont. Et hop, je me balance. Tu le sens le véhicule qui balance ? Oui, ça j'ai peur de ne pas y arriver tout à l'heure. Là j'ai le voir qu'il y a un mètre. J'ai vu, je l'ai filmé ça. À partir de là, je le mets. Mais il faut arriver au bon endroit parce que si j'arrive un peu plus à gauche, je l'aurai pas au croisement de pont. Ça s'appelle, il faut avoir le regard un petit peu devant et analyser le terrain tout le temps. On analyse en permanence pour trouver la trajectoire à l'idéal. Parce que c'est l'idéal de passer sur deux roues plutôt que trois. C'est pas l'idéal mais là on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre chemin. Ah d'accord. Donc il y a parfois dans la nature, on a des situations, on est obligé de passer là. D'accord, d'accord. C'est pour ça que l'exercice est mis en place. Là j'ai mes trois roues qui sont reposées au sol. Je vais encore utiliser mon e-descente puisque je suis en descente. Je lâche mon frein et je lâche mon accélérateur, mon embrayage pardon. Et voilà, il fonctionne tout seul, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. C'est lui qui gère tout le temps là. Voilà. Donc en fait c'est une sécurité extrême là. On n'a pas besoin de jouer avec quoi que ce soit, c'est lui qui a géré la descente. J'ai mes mains sur le volant, le regard, je ne fais que regarder où je vais. Je suis bien reculé, j'ai une vue sur ma montée. Avant de monter, je vais désenclencher mon lit d'escente et me remettre en quatre roues motrices. Ça marche. Première, le regard devant, les deux mains sur le volant. Et là, on lance un tout petit peu son véhicule et c'est parti pour la montée. Je fais la montée. Voilà, je ne fais que surveiller mon chemin et il gardait un petit peu de puissance. Donc j'accélère un tout petit peu pour ne pas qu'il perde de la puissance dans la montée. Et je l'ai géré, il monte, il monte. Voilà, d'accord. Là, j'enchaîne. C'est rien, c'est rien. Dans le dessous, tu as des protections qui sont faites pour. Ah, tant que tu me l'aies dit, d'accord. Là, je l'ai laissé monter pratiquement au couple sans accélérer. Tu l'as senti ? À peine, non ? Non, j'ai cru que tu accélérais fort. Moi, j'aurais accéléré fort. Non, il ne faut pas. Si j'accélère fort, il va sauter. Si je laisse monter au couple, il va enrouler. Quand tu dis au couple, c'est-à-dire que tu accélères un peu quand même ? C'est le moteur qui lui-même, avec son couple, fait le franchissement. Je n'ai pas besoin d'accélérer fort. Là, je vais donner un peu d'accélération. Pourquoi ? Parce que j'ai une montée franche, d'accord ? Et je relâche. Le fait de relâcher ton accélérateur, ça va stabiliser le véhicule. Ça évite qu'il vienne taper, d'accord ? C'est son élan, c'est son inertie qui le fait passer. Voilà, tout simplement. Ça marche. Ça marche.